Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nath et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil, tout ça c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêt pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode 8, nous vous proposons de vous donner les clés pour passer un bel été. En effet, quand l'été est là, il rime souvent avec soleil, chaleur, voire canicule, vacances, barbecue. C'est aussi pour certains des désagréments comme les coups de soleil, des inflammations de toutes sortes, la transpiration excessive, la difficulté à supporter la chaleur. Ces symptômes montrent une aggravation du dosha pitta, le dosha du feu. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi le dosha pitta est en excès pendant la période estivale et comment prévenir les déséquilibres de pitta pour vivre un été en bonne santé. Bonne écoute ! Nous avons détaillé les caractéristiques des trois dosha dans l'épisode 2 du podcast, mais faisons tout de même quelques rappels. Pitta est le dosha dominé par les éléments feu et eau. On peut donc le décrire principalement comme chaud, liquide et léger. Il est responsable de toutes les transformations chimiques et métaboliques dans le corps par ses capacités à chauffer, à cuire, à transformer. Dans notre pays, et principalement en Occident, la saison estivale est caractérisée par la chaleur. Cette caractéristique aggrave le dosha pitta, qui par lui-même est chaud, et nous avons vu que le semblable augmente le semblable. En été, nous transpirons plus, nous avons moins d'appétit, surtout par forte chaleur, nous sommes plus facilement irritables et impatients. Peu importe notre dosha ou nos doshas dominants, nous ressentirons tous une augmentation de pitta plus ou moins forte dans notre corps. Certains d'entre nous peuvent souffrir de déshydratation, d'inflammation, de bouffées de chaleur, de problèmes cutanés, dont les fameux coups de soleil. Tous ces désordres proviennent de l'aggravation du dosha pitta. Nous allons donc, à travers cet épisode, vous donner quelques conseils pour bien vivre votre été. Ces conseils sont importants à suivre surtout pour les personnes de type pitta dominant, c'est-à-dire soit les types pitta pur, ou les pitta vata, ou pitta kapha. Et comme chaque individu est différent, n'hésitez pas à consulter un praticien en Ayurveda pour mieux approfondir en fonction de votre cas personnel. Encore une fois, en cas de symptômes, ces conseils ne remplacent pas un avis ou une prescription médicale. Commençons par les conseils en alimentation. Ainsi, pour réguler le dosha pitta dans le corps, et plus précisément notre feu intérieur, il va falloir faire appel à tout ce qui est opposé au goona, aux qualités de pitta, soit ce qui est frais, lent, calme et le doux. En été, il est donc bon de suivre quelques règles et rituels afin de maintenir l'équilibre de notre pitta. Parlons tout d'abord de la température de l'eau. L'eau ne doit pas être bue, glacée ou froide, car elle crée un contraste thermique avec la température du corps et peut éteindre le feu digestif. Buvez régulièrement de l'eau tiède ou à température ambiante. Vous pouvez consommer des jus verts, du jus d'aloe vera, de l'eau de noix de coco qui permettent une bonne hydratation. En termes de tisane, privilégiez la camomille, l'hibiscus, le fenouil, la réglisse et la menthe. Le café n'est pas recommandé pour les personnes de type pitta ou lors d'une aggravation de ce dosha. Mais si vous ne pouvez pas vous en passer, alors ajoutez-y de la cannelle et de la cardamome pour contrer les effets négatifs de la caféine et favoriser la bonne digestion de la boisson. Il faudrait également éviter au maximum les alcools forts, le cidre et le vin rouge, qui sont acides et peuvent créer un climat propice aux inflammations. Afin de maintenir pitta en équilibre, certaines saveurs sont à privilégier. Pour avoir plus de détails sur les saveurs à favoriser ou à éviter en fonction de votre dosha dominant, de votre déséquilibre ou de la saison, n'hésitez pas à écouter notre épisode 5. En été, nous allons chercher à maintenir pitta en équilibre et par conséquent privilégier les saveurs qui diminuent pitta. Il faut donc consommer des aliments aux saveurs douces, amères et astringentes, qui ont des pouvoirs anti-inflammatoires, qui refroidissent le corps et aident à rééquilibrer pitta. Il faut éviter les saveurs acides, salées et piquantes, qui seront trop chauffantes pour l'organisme de type pitta et qui plus est, en été. Privilégiez des aliments frais, doux et des repas plutôt légers. Ainsi, en termes de fruits, vous pouvez favoriser les fruits sucrés et plutôt verts. Vous pouvez manger les pommes, les poires, les cerises, les mangues et les baies. Plutôt que les fruits acides, comme la rhubarbe, le kiwi, la papaye, le tamarin, les bananes ou encore les agrumes. Mangez beaucoup de légumes doux et amers, comme les concombres, les épinards, le céleri, les artichauts, le fenouil, la courgette, plutôt que des légumes piquants, comme les oignons crus, les piments, les tomates, le maïs frais, les carottes crues et l'aubergine. Mangez du riz blanc, du riz sauvage ou du riz basmati, du quinoa, de l'épautre ou encore du couscous. Évitez le riz brun, l'orge, le seigle, le sarrasin, la polenta ou le millet. Concernant les produits laitiers, vous pouvez consommer le gui, le lait de chèvre, du beurre de chèvre, du beurre non salé, du fromage frais et des fromages blancs. Les fromages durs et salés ne sont pas recommandés. Surtout, limitez au maximum votre consommation de glace, pour la même raison que l'eau glacée. Le choc thermique empêche le bon fonctionnement du processus digestif. Pour tout ce qui est des produits animaux, vous pouvez consommer de la viande avec modération et en favorisant la viande blanche, poulet, dinde. Et consommer des poissons d'eau douce et des blancs d'oeufs et surtout éviter les viandes rouges. Du côté des légumineuses et des noix, favorisez les pois chiches, le tempeh, les haricots mongos. Si vous mangez des noix, choisissez uniquement les amandes. Faites-les tremper et pelez-les pour qu'elles soient plus digestes. Vous pouvez également consommer des graines de tournesol, des graines de lin, de la noix de coco râpée ou fraîche. Évitez le chia, le tahini et autres noix. Concernant les sucres, vous pouvez utiliser le sirop d'érable, le sirop de riz ou le sucre de canne. Évitez le miel et la mélasse. Concernant les épices à privilégier et à éviter. De manière générale, les personnes de type pita doivent éviter les épices piquantes, car elles ont déjà un feu intérieur fort et les épices ne feraient qu'aggraver ce feu et cette chaleur dans leur corps. Cependant, certaines épices légères et rafraîchissantes peuvent être consommées, comme la coriandre, la menthe et le curcuma pour ses propriétés anti-inflammatoires. Concernant les plantes, les meilleures à consommer durant la saison estivale et pour les personnes de type pita seront les plantes digestives, rafraîchissantes et douces, qui permettent de diminuer l'acidité corporelle et les toxines. Les plantes recommandées sont la menthe poivrée, la citronnelle, le calendula, les pétales de rose, l'hibiscus, la camomille, le fenouil et la réglisse, le chardon-marie, le pissenlit et la coriandre. Parmi les plantes ayurvédiques, le goudouki, qui a pour saveur principale l'amère et l'astringent, et pour saveur secondaire le doux, a beaucoup de propriétés qui sont excellentes pour les pita, car c'est une plante qui est très rafraîchissante, qui nettoie l'organisme à travers le foie et les reins. Les plantes à éviter seront les plantes piquantes, chauffantes, telles que le poivre, le thym et le romarin par exemple. En été, il est recommandé pour tous, mais encore plus pour les personnes de type pita, de ne pas s'exposer au soleil entre 11h et 16h, période où les rayons du soleil sont les plus forts et nocifs. Pensez à bien vous protéger du soleil, et si vous utilisez une crème solaire, choisissez-la certifiée biologique et sans nanoparticules. Si malgré vos précautions, vous avez pris un coup de soleil, le gel d'Aloe Vera sera votre meilleur allié afin de soulager de la chaleur et réhydrater votre peau. Vous pouvez également vous appliquer du ghee sur les coups de soleil, car grâce à ses propriétés douces, astringentes et fraîches, il permet d'apaiser les brûlures, les coups de soleil et d'hydrater la peau. Pour rester dans la partie cosmétique, et plus particulièrement protection et hydratation de peau, les huiles végétales de sésame et de coco sont idéales en été, en fonction de votre dosha. Les personnes de type vata peuvent utiliser l'huile de sésame, réputée pour absorber les rayons UV. Attention, cela ne signifie pas qu'elle protège du soleil, mais peut participer à la préparation de la peau au soleil. Cette huile adoucit la peau déshydratée ou irritée et assouplit l'épiderme. Elle calme les démangeaisons chez certains individus et a sur toutes les peaux un léger effet antioxydant. Les personnes de constitution pitta pourront choisir l'huile de coco, depuis longtemps utilisée en Inde pour améliorer la santé de la peau. Sur le plan ayurvédique, l'huile de coco a comme goûna ou qualité le froid. Par conséquent, elle peut être utilisée comme soin hydratant pour tout le corps et le visage, particulièrement en été, pour ses effets rafraîchissants et ses propriétés de protection anti-UV. Elle est bénéfique pour tous, mais surtout pour le dosha pitta, qui est associé à l'élément feu, la colère, l'inflammation ou l'hypertension. En été, la ritou charia, soit la routine quotidienne à privilégier en fonction des saisons, pour maintenir le dosha pitta en équilibre, va inciter à se lever tôt et à privilégier l'activité physique à ce moment de la journée où il fait le plus frais. Privilégiez des activités calmes, telles que le yoga, la méditation, les respirations, ou n'hésitez pas à profiter des activités extérieures et en pleine nature, comme la marche, la natation en piscine extérieure, ou les baignades en mer, en lac ou en rivière. Les activités nautiques sont recommandées également, car l'eau est apaisante. Donc mettez-vous au surf, au paddle, ou à la voile si vous en avez l'occasion. L'été, nous avons tendance à nous coucher un peu plus tard qu'en hiver. Alors n'hésitez pas à en profiter pour faire une promenade apaisante et rafraîchissante au clair de lune. En termes de vêtements, privilégiez les matières naturelles comme la soie, le coton et le lin, des habits amples, blancs ou aux couleurs claires. Gris, bleu, violet, vert clair. D'une manière générale, la pratique régulière du yoga permet d'équilibrer les doshas. En été, privilégiez la pratique du yoga aux heures les plus fraîches de la journée, et en extérieur. Vous pourriez même profiter d'un cours de yoga à la plage, en pleine nature, ou sur un paddle au milieu d'un lac. N'hésitez pas à prendre du temps chaque jour pour méditer. Un moment rien qu'à vous pour apaiser votre mental, apporter de la fraîcheur dans votre tête, mettre pause un instant sur l'ensemble des idées qui nous traversent et nous mettent quelquefois en surchauffe. Évitez les émotions ou les comportements tels que la colère, la frustration, l'irritabilité, qui aggravent l'état de chaleur dans votre mental et dans votre corps. Vous pouvez trouver des vidéos de méditation guidées sur Youtube, ou vous pouvez aussi tout simplement vous installer dans une pièce calme, dans la pénombre, et vous détendre en respirant profondément, et en essayant de laisser passer tout ce qui vous passe par la tête, sans vous y attarder. Nous vous proposons également d'adopter quelques techniques de pranayama, de respiration. Nous allons vous donner deux techniques de respiration dans cet épisode. La première, la respiration sitlali pranayama. C'est une respiration qui rafraîchit le corps physique et mental. Elle combat l'élément feu, très présent en saison de l'été. Quelques contre-indications cependant, ne pas pratiquer ce pranayama en cas de problème cardiaque, ou ne pas pratiquer de rétention si vous avez des problèmes d'hypertension. Pour pratiquer cette respiration, asseyez-vous en tailleur, ou dans la posture confortable, au sol ou sur une chaise, la colonne vertébrale bien droite. Enroulez votre langue en forme de tube, ou de U, vers l'avant, et faites-la dépasser de vos lèvres légèrement. Si vous n'arrivez pas à enrouler votre langue, alors ouvrez légèrement votre bouche, coincez le bout de votre langue entre vos dents. Inspirez lentement par la bouche, à travers votre langue. Puis rentrez la langue, fermez votre bouche, et gardez l'air le plus longtemps possible, en rétention avec les poumons pleins. Et enfin, expirez par le nez. Une autre respiration adaptée en été est la respiration lunaire, Chandra Bedana. Cette respiration élimine l'excès de chaleur dans le corps, et favorise la diminution de la bile. Pour la pratiquer, asseyez-vous en tailleur, ou installez-vous dans une posture confortable, au sol ou sur une chaise, en veillant à avoir la colonne vertébrale bien droite. Fermez la narine droite avec votre pouce, et expirez l'air de votre narine dans un premier temps. Inspirez ensuite par la narine gauche, en maintenant votre pouce sur la narine droite. Fermez la narine gauche avec votre annulaire, maintenez quelques instants, expirez par la narine droite. Toutes les inspirations se font par la narine gauche, et toutes les expirations se font par la narine droite. Pratiquez cette respiration pendant au moins 5 minutes. Nous espérons que ces quelques conseils vous seront utiles, et nous vous souhaitons de passer un bel été grâce à l'Ayurveda. N'oubliez pas que les doshas se succèdent au fil des saisons, et que dès la fin de l'été, le doshas Vata deviendra de plus en plus présent, pour atteindre son maximum en automne et en hiver. Les changements de routines saisonnières se font toujours progressivement, donc rendez-vous à la fin de l'été pour de nouveaux conseils, pour préparer sa rentrée automnale. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note, ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, www.podcast-ayurveda.com, ou sur notre page Facebook, Podcast Ayurveda, par Nathée Lorraine. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada